Bonjour, bon après-midi, ou bonsoir, où que vous soyez. Un bienvenu chaleureux à vous tous qui nous avez rejoints pour ce programme pédagogique virtuel sur l'élaboration des stratégies de sécurité nationale et la mise en œuvre en Afrique. Je suis le doyen académique au César pour les études de recherche et le responsable pour ce programme sur l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies de sécurité nationale en Afrique et je vais animer cette session. Avant de présenter les panélistes, je vais vous présenter les objectifs du programme. Comme je l'ai dit pendant la première séance, l'élaboration de la stratégie de la sécurité nationale, ce deuxième tour est divisé en trois séances. Ces séances sont organisées autour de l'outil qui est l'outil principal pour vous. La première séance, c'est basée sur la phase 2 de la planification, la pré-rédaction, l'évaluation, l'analyse. La deuxième séance va se focaliser sur ces deux phases, phase 3 et 4, la rédaction, la révision et la consultation. Et la troisième séance va se focaliser sur phase 5 et 6, sur l'adoption, l'approbation, la diffusion et la communication. Mais avant de continuer avec cette séance 2 du deuxième tour, je vais partager quelques-uns des points principaux de la première session du deuxième tour. La dernière session s'est focalisée sur la phase 1, l'initiation et la planification. Et phase 2, la pré-rédaction, l'évaluation, révision, examination et analyse. On a utilisé le cas du Sénégal et de la Cambie. Alors, voici les points principaux qui ont été abordés. D'abord, le leadership politique. L'initiation du processus d'élaboration de stratégie de sécurité nationale doit provenir des plus hautes autorités du gouvernement, soit le président, soit le premier ministre. Bien que dans certains cas, le Parlement pourrait initier le processus. L'appui du chef d'État est essentiel au succès de ce processus d'élaboration. L'initiation de ce processus par le chef d'État va non seulement assurer la volonté politique, mais assurer l'appropriation nationale et l'engagement. De garder le leadership politique informé de ce développement, de cette élaboration, est essentiel pour garder un appui durable à ce processus. Deuxièmement, rédaction, une vision nationale, des valeurs nationales et des intérêts nationaux. Avant de commencer le processus de rédaction, les rédacteurs devraient établir la vision nationale, les valeurs nationales et un document qui va démontrer les intérêts nationaux. Cela va guider le processus globalement. Ces éléments sont trouvés dans la constitution nationale, le plan de développement national, les lois nationales ou les accords ou les documents de politique publique. Si de tels documents ne sont pas disponibles, le processus pourrait fournir des opportunités d'intégrer ces éléments à travers un processus inclusif. Si de tels documents sont disponibles, ces documents pourraient être examinés pendant ce processus d'élaboration. En Afrique, il y a énormément de documents de vision nationale, mais ces visions sont souvent appropriées par des élites et avec un engagement minime de la part des citoyens. Troisièmement, une revue et audit nationales. Alors, les études de cas ne commencent pas à partir de rien, mais plutôt à partir de ce qui est disponible. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de stratégies de sécurité nationale en Afrique, il y a beaucoup de documents, de législations qui vont pouvoir fournir des bases pour ce processus d'élaboration. Les audits institutionnels, les revues du secteur de la sécurité sont des éléments essentiels avant le début du processus de rédaction. Cela va identifier ce qui est disponible et les lacunes au sein des politiques, des stratégies, des règlements et les mécanismes de coordination, les systèmes de supervision, de contrôle et les parties prenantes. Ensuite, une plateforme fiable pour ce développement, pour cette élaboration. Beaucoup des institutions, des agences souffrent de rivalités, interdépartements et des politiques en silo. Cela veut dire que cela n'est pas productif de donner le processus d'élaboration à une seule agence ou institution de sécurité. Dans certains pays, comme au Sénégal ou au Niger, le processus d'élaboration a été donné à un groupe de réflexion compétent lié au gouvernement, surtout le bureau du président. Dans certains cas, le conseiller de la sécurité nationale ou le ministre de la sécurité nationale ou le secrétaire ou le conseil ont été donnés la tâche de superviser ce processus. Chaque pays a son propre contexte, mais d'avoir une plateforme pour ce processus d'élaboration est essentiel. Et dernièrement, les lacunes en connaissance. Alors, un problème, c'est les lacunes de connaissance entre les citoyens et les acteurs de la sécurité dans la perception pour combler ces lacunes, pour avoir une compréhension commune de mener avant le début du processus des ateliers de prise de sensibilisation à propos de ce processus d'élaboration de stratégie de sécurité nationale est vraiment quelque chose qui réussit très bien et qui est inclusif. Ensuite, une équipe de rédaction qui reflète la diversité du pays et les parties prenantes dans le secteur de la sécurité, surtout les femmes, les jeunes, les autorités traditionnelles. Ceci est essentiel pour le succès de l'élaboration de la stratégie. Et la composition de l'équipe. Cette équipe doit avoir des termes de référence qui sont très clairs. Le champ de la tâche, un plan de développement de l'action, une estimation des ressources nécessaires pour le processus, une chronologie, un calendrier et un travail de proximité avec le public et d'éducation. Ce comité de rédaction pourrait se réorganiser en tant que groupe technique de travail. Alors, voici des éléments clés de la première séance. Maintenant, parlons de ce que nous voulons accomplir avec cette deuxième séance. D'abord, cette séance, numéro deux, voici certains des objectifs de parler de processus pratiques et des démarches pour la rédaction de la stratégie. D'abord, la rédaction initiale, la révision et s'adresser à différents points de vue et arriver à des compromis dans le processus. Deuxième objectif, examiner le processus de consultation, de création de consensus et des stratégies pour avoir un processus participatif et inclusif, surtout avec les femmes et les jeunes. Troisièmement, partager certains des défis qui prennent place pendant la consultation et comment on pourrait les surmonter. Et dernièrement, les leçons essentielles apprises pendant la rédaction. Cette conversation va prendre à peu près 40-45 minutes et sera suivie d'une séance de questions et de réponses pour à peu près 25 minutes. Nous espérons que d'ici la fin de ce programme, nous vous aurons fourni les concepts nécessaires, les cadres nécessaires et les compétences nécessaires pour élaborer des stratégies de sécurité nationale dans vos pays. Alors, je vais vous présenter les panélistes. Je suis heureux d'accueillir trois experts chevronnés des praticiens de l'élaboration de la stratégie de sécurité nationale. Ces panélistes vont nous aider à approfondir notre dialogue sur le processus pratique de l'élaboration de ces stratégies. Vous avez leur biographie, mais je vais couvrir certains points saillants de leur expérience. Je vais commencer avec le Dr Peter Biharajak. Il est un chercheur au César. Il avait été conseiller principal et co-directeur de pays au Sud-Soudan pour le Centre international de croissance. Il a été économiste pour la Banque mondiale au Soudan du Sud. Il a été coordinateur pour la politique et la stratégie au ministère de la Sécurité pour le bureau du président du Sud-Soudan du Sud. Il a reçu un master en administration publique de Harvard. Il a un doctorat en politique et en études internationales de l'Université de Cambridge au Royaume-Uni. Il a été nommé comme étant parmi les jeunes leaders mondiaux en 2021 par le Forum mondial économique. Le deuxième intervenant est le colonel Adli Mamedouissa. Il est le manager des programmes de sécurité nationale et de politique de défense au Centre national d'études stratégiques et de sécurité, CNES. Il est un officier des forces armées du Niger. Il a eu beaucoup de postes de haut niveau au quartier généraux de l'état-major de l'armée, au ministère des Mines et de l'énergie et au ministère de la Défense nationale. Il a un master en lois administratives et sécurité de défense de Paris. Il est dans un programme à l'université de Niamey au Niger. Et j'ai déjà présenté, encore une fois, le docteur Ferly Chapuis. Elle est une experte indépendante en matière de conflits et de sécurité. Et c'est elle qui a révisé l'outil de consultation et de rédaction qui vous a été fourni. Elle est une experte inscrite sur l'équipe consultative du secteur de la sécurité internationale. Elle a aussi travaillé au centre DCAF, qui est le centre de la gouvernance du secteur de la sécurité de Genève. Elle a un master de l'université universitaire de Genève et un doctorat de sciences politiques de Haute-Sourde, l'Université frais à Berlin. Je vais commencer avec M. Peter Biarr. Est-ce que je vais vous poser des questions? Et si vous pouvez y répondre en cinq ou six minutes, je l'apprécierai. Alors, Peter Biarr, je sais que le Soudan du Sud est un cas unique et qui pose beaucoup de problèmes. Pendant votre engagement dans le processus de l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale en Soudan du Sud, pouvez-vous partager avec les participants le processus, les démarches, pour cette rédaction de cette stratégie en termes de l'initiation de ceci, la rédaction, les retours, de s'adresser à différents points de vue et arriver à un compromis. Alors, vous avez six minutes. Merci. Merci, Dr. Luca, de cette présentation très généreuse et merci d'animer cette discussion très importante. Je veux aussi remercier le César ainsi que les participants qui nous ont rejoints pour cette discussion. Quand nous avons commencé ce processus au Soudan du Sud, c'était juste après notre indépendance. En tant que nouveau pays, notre expérience, quand nous faisions partie du Soudan, a été formée par les défis que nous avons vus dans le secteur de la sécurité, où le secteur de la sécurité est utilisé pour protéger les régimes au pouvoir. Alors, quand nous avons obtenu l'indépendance, nous avons voulu mieux faire les choses. D'abord, après que le ministre ait établi son bureau, il y a eu une requête de la part du Parlement qui a un sous-comité sur la sécurité. Et donc, ce comité a envoyé une lettre au président lui demandant qu'il y ait un processus pour l'établissement d'une architecture de sécurité nationale, prenant la forme de la rédaction d'une politique et stratégie de sécurité nationale. A partir de là, cela est passé chez le ministre et au sein du bureau du ministre, nous avons commencé à rédiger la note de concept et les termes de référence pour ce processus, y compris l'identification d'un nombre d'individus à travers les agences qui pourraient mener ce processus. Alors, le ministre a rassemblé une équipe de 13 personnes composées de membres du ministre de la Défense, de la Sécurité nationale, et avec les termes de référence, ceci a été ramené au cabinet. Au sein du cabinet, cela a été examiné, des commentaires ont été ajoutés, et les termes de référence ont été approuvés. Cela veut dire que le ministre a pu, à ce moment, établir l'équipe d'élaboration de la stratégie de sécurité nationale. Nous avions 13 individus, certains provenaient du secrétariat, certains de ses ministères, et nous avions aussi des points focaux. Tous les ministères au sein du gouvernement du Soudan du Sud ont nommé un point focal qui travaillerait directement avec l'équipe de rédaction, et aussi des personnes provenant des États. Il y a dix États au Soudan du Sud. On a demandé aux gouverneurs de chaque État de nommer quelqu'un, que ce soit un ministère ou quelqu'un qui provienne les forces de l'ordre sur le terrain, ou un secrétaire ou un gouverneur, pour être un coordinateur et un point focal au niveau local. Ensuite, nous avons commencé le processus de rédaction. Ce que nous avons fait, c'est de rassembler les documents internes dans le pays. Comme vous l'avez dit, on a commencé par examiner la Constitution. Nous avions le plan de développement du Soudan du Sud, donc nous avons consulté ce document. Nous avons examiné la Vision 2014, qui était un document de haut niveau qui articulait les ambitions du Soudan du Sud des années après l'indépendance. Et ensuite, nous avons examiné les documents du département de la défense de l'intérieur. Et ensuite, nous avons consulté des documents régionaux, des documents provenant de l'Ouganda, de l'Éthiopie, examinant les stratégies de sécurité et d'affaires étrangères. Après quelques mois de ce comité, travaillant, débattant ces éléments, nous sommes arrivés à ce projet zéro. Ce sera sur l'outil, c'est pages 24 à 31, où on établit en fait un squelette de ce que cette stratégie sera. Et nous avons aussi fait des clarifications, parce que nous avions un mandat qui était très large. On nous a dit de rédiger la politique et la stratégie de sécurité nationale. On a dû décider comment faire ceci. Et la décision a été de d'abord rédiger la politique de sécurité nationale, et après cela, la stratégie. On a invité les points focaux de tous les ministères du gouvernement, et ce, au niveau sous-national, à devenir à Juba. Et on leur a présenté ce document zéro. Et ensuite, on a établi un programme de consultation où on a commencé à évaluer vers tous les États. Et dans tous les États, il y a eu des consultations de trois jours au sein des États. Le premier jour était à propos de l'exécutif. Donc, on a consulté avec le conseil des ministres et les différentes bureaucraties au sein du gouvernement. Le deuxième jour était à propos de dévouer au Parlement, les membres du Parlement, les membres du secteur judiciaire au niveau des États. Et le troisième jour, c'était les consultations avec les jeunes, les femmes, la société civile, ainsi que les autorités traditionnelles. Donc, beaucoup de points de vue ont été soulevés parce que nous étions un nouveau pays, nous avions une constitution, mais cette constitution était une constitution transitionnelle. Donc, les intérêts nationaux, les valeurs centrales, bien qu'elles étaient dans la constitution, elles avaient été créées par les élites. Donc, c'était un moyen vraiment pour le peuple du Soudan du Sud d'établir ce qu'ils représentaient comme leurs valeurs centrales. Donc, on a eu tous ces points de vue. Quand on est rentré à Juba, on a continué cette constitution, cette consultation au niveau national avec les forces armées, les forces de sécurité, le Parlement. Et beaucoup de points de vue ont été contribués. C'est vraiment la première fois que la population du Soudan du Sud avait été impliquée dans ce genre de processus et d'établir ce consensus de quelles étaient les valeurs principales du Soudan du Sud et les menaces principales qui faisaient face au pays. Merci beaucoup, Peter. Et pour suivre un peu sur ce que vous avez dit à propos de ce défi d'élaborer ce consensus avec des gens ayant les différents points de vue, pouvez-vous peut-être partager dans quelle mesure ce processus de consultation a été inclusif. Et je parle surtout de l'inclusion des femmes, des jeunes, de la société civile, bien que la sécurité nationale ait d'intérêt à tous. Alors, comment est-ce que vous avez inclus ces femmes, ces jeunes, la société civile et même parfois des parties de l'opposition? Oui, c'est quelque chose qu'on a fait d'une manière délibérée. Parce que, comme je l'ai dit dans les termes de référence qui faisaient partie de la note de concept, on voulait consulter autant de personnes que possible, la population, le peuple du Soudan du Sud. On voulait qu'ils s'approprient ce document. On voulait établir ce consensus parmi notre peuple. Alors, quand nous avons établi la stratégie pour la consultation, on a vraiment souligné, mis l'accent sur la consultation du peuple du Soudan du Sud, les femmes, les jeunes, les autorités traditionnelles. Et on a dévoué une journée entière dans les dix États que nous avons visités. Et on a travaillé ensemble avec les points focaux dans les États pour identifier différents groupes de jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas forcément tous ceux qui étaient les groupes traditionnels. On est allé aussi voir des associations tribales, c'est vraiment très informel, et qui ne sont même pas enregistrées. Les associations de femmes qui existent seulement, qui n'ont pas de représentation légale. Mais l'idée, c'était vraiment d'impliquer autant de gens que possible. Et cela a été très délibéré dès le début. Et il y a eu beaucoup d'enthousiasme parce qu'il y a beaucoup de défis qui faisaient face au Soudan du Sud en tant que nouvel État. À notre indépendance, nous avons eu ce problème avec le Soudan et on a eu une guerre frontalière avec le Soudan. Donc, beaucoup de gens s'inquiétaient de ce qui se passait et voulaient participer à cette rédaction de la stratégie qui impliquait les points de vue du peuple et établissait les objectifs de sécurité du peuple et s'assurer que les points de vue de ce peuple étaient représentés. Comme vous le savez, en ce faisant, nous avons reçu beaucoup de conseils de l'Union africaine, de l'ONU, et on a vraiment souligné la sécurité des citoyens et de la définir d'une manière large. Non seulement d'être sécurisé du côté physique, mais aussi il fallait que tous les autres aspects de la vie qui étaient les valeurs du peuple. Et une fois que nous avons eu ce premier document, zéro, nous l'avons distribué à l'avance, nous l'avons envoyé dans tous les États et les gens avaient hâte d'ajouter leur point de vue et ça a été délibéré dès le début. Merci beaucoup, Peter. Nous allons faire le suivi de cela lors de la séance des questions et des réponses, la question du consensus, comment garantir que tout le monde puisse être engagé et participer dans ce processus. Donc, je pense que ce sont des bonnes approches. Et puis, la dernière question concernant les défis que vous avez abordés lors de ce processus de la rédaction de ce document, surtout dans l'environnement difficile du Soudan du Sud, comment vous avez fait pour surmonter le sectarisme, par exemple. Est-ce que pour embarquer sur un tel projet dans un milieu difficile politique du Soudan du Sud, comment faire ça présenter des défis? Oui, on a vu beaucoup de difficultés, de défis, c'est sûr. Il y avait des choses à surmonter, c'est sûr. Le processus, néanmoins, valait bien la peine. Lorsque nous avons eu notre indépendance, nous avons donc rédigé la Constitution, mais cela n'a pas entièrement appliqué le peuple du Soudan du Sud. Alors, on voulait mieux engager le peuple pour être sûr qu'ils allaient contribuer, de mieux comprendre ce qu'on entendait par le secteur de la sécurité. Lors de la rédaction, la pré-rédaction, il y avait encore des conflits dans certaines communautés, dans certains États du Soudan du Sud. Il y avait des zones où les militaires habitaient même dans les mêmes zones que les populations. cela créait des problèmes, en fait, des problèmes de comportement, d'action. Alors, plutôt que d'en faire des problèmes, nous en avons fait des opportunités. On a pu donc essayer de consulter le peuple. Ce qu'on pensait être des défis dans le secteur de la sécurité, au contraire, on a cherché des manières de nous adresser à ces problèmes. Alors, finalement, il y avait des avantages à cela. Et même la guerre que nous avons vécue. Mais il y avait des défis plus importants au niveau politique, parce qu'alors qu'on rédigeait ce projet, il y avait aussi des problèmes dans le parti du SPLA, du Soudan du Sud, le président avait des problèmes avec son vice-président, un nombre d'élites déjà contestaient, étaient contre ce qui allait advenir de ce parti politique. Et alors que ce processus allait en avant, on a commencé à se pencher au secteur de la sécurité d'eux-mêmes. Alors, cela a compliqué le processus. C'est une des raisons pour lesquelles, en fin de compte, ce projet n'a pas été adopté par le Parlement, par le président. Le président a donc été très suspect de l'élaboration de ce document. Et il était suspect du secteur de la sécurité. Donc, tout compte fait, cela a été vu comme une chose qui allait affaiblir le pays et qu'il fallait que le leader du SPLA, le parti politique, était trop impliqué. Alors, il y avait des difficultés politiques, c'est sûr, mais c'était un processus néanmoins très, très valable parce que la constitution que nous avions n'avait pas impliqué le peuple. Mais on voulait, justement, lorsqu'on a éteint l'indépendance, on n'a pas vraiment créé un consensus de la société. Et je pense que le processus de consultation qui faisait partie de la rédaction de ce document de stratégie nationale a pu donc montrer au peuple qu'ils ont pu partager leur vision du pays. Encore une fois, Peter, très spécifiquement, est-ce que cela valait vraiment la peine d'avoir ce processus avec toute l'instabilité politique? Est-ce que néanmoins, ça valait bien la peine de faire démarrer ce projet? Absolument. Comme je l'ai mentionné, le projet valait absolument la peine. En tant que nouvelle nation émergente, un nouveau pays, nous avions beaucoup de conflits à l'intérieur du pays, au Soudan du Sud, où les gens provenaient des différents groupes ethniques, se battaient, il y avait des défis de l'environnement, il fallait mettre en place des consensus, il fallait voir quelles étaient les relations entre les militaires et les populations civiles, il fallait faire une évaluation des menaces. Et puis, il me paraît avec les militaires, les militaires se voient élargir leur mandat. Alors, il fallait renforcer des consensus en redéfinissant quelles étaient les zones sur lesquelles les militaires allaient se focaliser, les zones où le focus de la sécurité nationale devrait être porté. Ces choses étaient très importantes pour un nouveau État de renforcer le processus de consultation qui a appliqué plus de 5 000 personnes nous a beaucoup aidés à mettre en place les bases, quelles sont les valeurs principales de notre pays, parce que la Constitution elle-même a été décidée par un nombre restreint de personnes. Mais avec ce programme, si on voulait voir que pensent les gens de tout cela, qu'est-ce qu'ils pensent sont les menaces, les menaces de l'intérieur ou bien aussi de l'extérieur, ces choses-là, on a demandé au peuple d'y répondre. Et malgré le fait que le projet n'ait jamais été terminé, cela, pour la première fois, a permis aux gens de s'impliquer dans le programme. Et je crois que depuis là, on n'a jamais eu un programme pareil qui a essayé d'impliquer le peuple du Soudan du Soudre et d'impliquer le consensus, l'accord. Il y avait des questions de territoire, de conflits ethniques. Et ceci a permis aux personnes d'être dans la même pièce, de se parler, de réaliser quelles sont les valeurs en commune à ces groupes différents. Alors, tout concrète, comme je l'ai mentionné auparavant, c'était vraiment un processus très valable, quoi qu'elle ait été compliquée, quoi qu'elle ait été compliquée par la politique et le sectarisme. Merci beaucoup. Je voulais juste répéter cela. C'était une des choses dont on avait discuté, que l'élaboration d'une stratégie de sécurité est valable dans tous les contextes, même dans un régime très fragilisé. C'est même une raison pour laquelle il faut avoir ces conversations, une conversation nationale, pour créer un espace où les gens puissent discuter de tout cela. Alors, merci beaucoup, Peter, de cette élaboration sur la question du Soudan du Sud. Nous pouvons voir que l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale est valable partout. Maintenant, nous allons passer la parole au colonel Issa. Je sais que vous avez été engagé au Niger dans le processus de l'élaboration d'une stratégie de sécurité. Et c'est encore un travail que vous entreprenez et qui n'est pas terminé. Est-ce que vous pouvez partager avec les participants, comme j'ai demandé à Peter, le processus qu'il a fallu pour la rédaction de ce document dans votre pays en ce qui concerne la rédaction officielle, les retours, les différents points de vue et comment vous avez pu, vous êtes arrivé à des compromis tout au long du processus. colonel Issa, à vous la parole. Merci, monsieur Lucas. Je profite aussi de remercier le César pour m'avoir donné cette opportunité de parler de notre stratégie de sécurité nationale. Cela dit, je suis du Niger et le Niger est un vaste pays de l'Afrique de l'Ouest qui s'étend sur 1,267,000 km² avec plus de 5,000 km de frontières poreuses. Et pour cela, nous nous trouvons aujourd'hui au centre de plusieurs zones de forte turbulence marquées par les terrorismes, notamment, et les trafics en tout genre. Sur le plan politique, je dirais que le Niger a connu deux périodes charnières. Il y a la période de l'indépendance en 2010, c'est-à-dire de 1960 à 2010, où le Niger a connu une alternance entre des régimes militaires et des régimes civils. Aujourd'hui, la deuxième période qui s'étend de 2011 à maintenant a vu une stabilité politique au Niger où on va assister à une passation de charge entre deux présidents démocratiquement élus et aussi ceux qui a valu à notre président d'avoir le prix Mo Ibrahim pour la bonne gouvernance et son leadership sur le plan régional et international. Bon, pour revenir à la question de Luca, je disais qu'avec l'émergence de l'évolution de la sécurité dans le Sahel et particulièrement les impacts sur le Niger, nos autorités avaient jugé utile de revoir le paradigme de la sécurité et de s'inscrire dans une approche globale, ce qui a valu la rédaction d'un document de stratégie de développement durable et de croissance inclusive jusqu'à Niger 2035. Et c'est dans ce document qu'on trouve un axe sur la sécurité, notamment la sécurité du territoire. Et dans cet axe-là, vous avez des actions qui portent notamment sur la défense, de renforcer le cadre stratégique de la défense et de la sécurité pour assurer l'intégrité territoriale. Et donc, c'est au fond de cette action qu'il a été recommandé d'élaborer une politique de sécurité nationale. Pour cela, donc, nous avons au niveau du CNES, du Centre national d'études stratégiques, nous avons élaboré les termes de référence pour asseoir les bases et faire le lancement de cette politique. Ce forum a réuni toutes les couilles sociales du Niger. Donc, nous avons vraiment échangé sur les problèmes de l'heure et nous avons lancé le processus. Le leadership a été confié au CNES, le Centre national d'études stratégiques, et je suis en charge de ce programme pour élaborer la stratégie. Nous avons un financement du budget national. Nous sommes organisés en plusieurs comités. Il y a un comité de pilotage qui est un comité pour la validation politique. Nous avons un comité technique qui compose des cadres militaires, civils, des représentants des ministères, il y a la société civile, tout ce qui est vraiment un coût social représentatif, surtout au comité technique. Et nous avons un groupe d'experts national qui sont chargés de la rédaction même du document. Donc, la conduite technique des étapes et la rédaction. Pour le point d'entrée de notre politique de sécurité nationale est l'étude diagnostique de la sécurité et de la défense. Pour cela, nous avons eu deux étapes, notamment la revue documentaire qui a porté sur tous les textes d'orientation, sur la Constitution, sur tous les textes réglementaires et législatifs en matière de sécurité et de défense. Cela nous a permis de rassembler toutes les données qui peuvent nous servir dans le cadre de la rédaction. Ensuite, nous avons élaboré un plan de collecte de données dans les huit régions du Niger. Et cette collecte de données a porté sur des entretiens individuels pour les cadres, les autorités administratives. Nous avons eu des entretiens collectifs, c'est-à-dire des focus group avec des femmes, des jeunes, des enfants, des jeunes et les OSC, les médias. Après, donc, tout ce travail de consultation et de constatation, nous avons rédigé le document de diagnostic. Donc, ce document, si vous voulez, c'est le document de base, c'est ce document qui va nous permettre de rentrer dans la phase de rédaction. Puisque dans ce document, vous avez plusieurs aspects, vous avez non seulement tout ce qui est fondement politique et stratégique, vous avez le contexte aussi qu'on a essayé de voir le contexte national, le contexte régional et le contexte international. Donc, ce sont ces documents de base qui nous ont permis donc de... différentes parties du programme, de notre document. Le document qu'on a prévu, il y a quatre parties. Il y a une partie sur les fondements politiques et stratégiques, c'est en fait la partie politique de sécurité nationale. Il y a aussi après le contexte politique et stratégique, le cadre politique, le cadrage en fait stratégique de la politique et le cadre institutionnel de la mise en œuvre. Donc, voilà les grandes parties de nos documents. Pour cela, nous n'avons pas prévu de rédiger un draft zéro de l'ensemble. Ce que nous avons prévu, c'est de rédiger des notes pour chaque partie. Si je prends l'exemple de la partie 1, nous allons rédiger la note sur les fondements politiques et stratégiques de la politique de sécurité nationale au Niger. Cette note qui va prendre en compte donc tout ce qui est approche conceptuelle, tout ce qui est définition des concepts, tout ce qui est valeur, vision et intérêt. Une fois qu'on a rédisé ce document, ce document va passer à l'étape de la conciliation. Donc, au niveau de l'atelier et du comité technique, nous allons réunir ce comité, leur soumettre cette note. La note est examinée et amendée. Ensuite, cette note va passer au comité de pilotage qui va faire la validation politique. Une fois qu'on a ce document, on passe maintenant à la deuxième partie de notre document, c'est-à-dire l'élaboration du contexte, le contexte national et tout ce qui peut impacter sur notre sécurité, que ce soit au niveau interne ou au niveau externe. Une fois qu'on a fait ce travail, on repasse encore au niveau de ce comité-là pour valider techniquement et politiquement ce document. Donc, en fait, l'assemblage du document, c'est ça qui sera maintenant le draft zéro. Une fois qu'on aura fini, donc, les experts sont et accompagnent les différents comités dans la conduite des ateliers et aussi dans la rédaction finale de ces notes. une fois que les notes sont faites, on les assemble dans le document draft zéro qui est un avant-projet qui sera soumis à une validation nationale, à un grand forum national de validation. Et ce document validé, c'est ça qui va faire maintenant le projet de document de politique de sécurité nationale qui sera maintenant porté aux autorités pour l'adoption politique. Voilà un peu schématiquement comment le document sera conçu. Merci beaucoup, Colonel. Merci beaucoup, Colonel. Je vais faire une, vous demander une question pour suivre cela. Si je peux vous demander, le processus au Niger, c'est un travail pas encore terminé, vous l'avez entamé il y a un certain temps, est-ce que vous pouvez nous donner un exemple à savoir comment vous avez fait pour inclure au sein du processus les parties prenantes différentes qui sont souvent mis, laissées de côté dans cette élaboration d'une stratégie nationale, par exemple, les femmes, la société civile, comment vous faites pour inclure ces secteurs, ces personnes dans notre processus. Je voudrais d'abord relever que dès le départ, c'est-à-dire au niveau du lancement, nous avons fait un forum qui a réuni toutes les couilles sociales, c'est-à-dire les civils, les militaires, les femmes, les jeunes, les médias. Donc, au cours de ce forum-là, nous avons déjà eu un premier brassage qui nous a permis d'échanger chaque entité afin d'exposer de son point de vue sur la sécurité, comment elle entend, comment elle voit la sécurité et comment elle perçoit sa sécurité. Donc, déjà, à ce niveau, on a une base. Maintenant, dans le cadre de concertation, nous avons un schéma très clair qui inclut tout le monde, c'est-à-dire que civils, militaires, femmes, jeunes et OSC. Donc, nous avons toujours un schéma d'entretien individuel avec les autorités et les FDS et les administrateurs et nous avons des focus groupes avec les couches dont vous parlez, c'est-à-dire les femmes, les jeunes et les OSC. Nous avons toujours prévu un temps pour ces rencontres-là. Et comme je vous ai dit, chaque étape de notre processus doit être passée à un système de validation qui inclut, donc, quand on parle du comité technique, c'est à ce niveau que se fait la conciliation et la profondition. Donc, au niveau du comité technique, vous avez toujours les représentants des femmes, des jeunes et des OSC. Donc, à toutes les étapes, nous avons un échantillon de ces personnes-là. Et si vous voulez, je résume, nous avons, à part les ateliers qu'on fait au niveau à Niamey, on a trois grands ateliers nationaux qui portent sur l'analyse diagnostique, sur le cadrage stratégique et sur la validation du document. Donc, ça veut dire que vraiment, tout au long du processus, nous tenons à ce que les travaux soient validés, soient consensuels et c'est ça qui fait vraiment, c'est sûr, ces principes que nous travaillons depuis le début. Voilà ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, Colonel Issa. et pour les participants, lors de la conversation, si vous avez des questions, vous pouvez les noter dans la boîte de bavardage et tout à l'heure, lors de la séance questions-réponses, vous pourriez poser vos questions directement en levant la main, qui est une fonction de l'écran zoom. dernière question pour vous, colonel, vous avez pu voir beaucoup de défis jusqu'ici lors de ce processus de l'élaboration d'une stratégie de sécurité nationale. Pouvez-vous partager avec les participants les défis principaux et comment vous avez fait pour les surmonter, brièvement, s'il vous plaît? Donc, parlant de défis, je peux dire d'abord que c'est les ressources. Le financement, c'est vraiment un défi parce que nous avons basé notre stratégie sur le budget national. Donc, c'est un grand défi pour nous, car le budget national est distributeur de certaines règles qu'il faut respecter. Donc, nous sommes obligés de suivre le rythme des décaissements pour les travaux. Parlant maintenant de travail en train que tel, nous avons cette difficulté de concilier des positions de militaires et de civils. Vous savez, nous sommes dans un pays qui a connu quand même des régimes militaires où les civils et les militaires ont eu à quelques moments à partager le pouvoir. Donc, vraiment, il y a des difficultés souvent à concilier ces positions-là. Mais nous arrivons à travailler avec eux. Nous avons aussi, dans le cadre de cette étude, nous avons fait des études parallèles, c'est-à-dire sur des enquêtes de perception. Nous avons essayé de voir comment les militaires perçoivent les civils et comment les civils perçoivent les militaires. Donc, ce sont des études secondaires qui nous ont permis de voir comment agencer les travaux, comment arriver à réunir tout le monde autour du même idéal. Donc, vraiment, c'est à ce niveau qu'on peut trouver quelques difficultés. Il faut tenir compte aussi, il y a des exigences aussi des impératifs de souveraineté. Parce que quand vous élaborez une stratégie, vous avez toujours des appels de partenaires qui veulent vous aider, qui veulent vous accompagner. Bon, à ce niveau, nous sommes en train de voir comment essayer de tenir compte de cet apport-là et ensuite de voir comment aussi préserver la souveraineté. Nous avons aussi le secteur, le contexte international ou régional qui aujourd'hui a déjà des systèmes ou des stratégies qui sont déjà en place. Et donc, comment nous concilier notre stratégie avec les stratégies existantes au niveau régional ou international ? Voilà un peu quelques défis. Bon, pour les surmonter, d'abord, nous sommes basés sur… D'abord, on a saisi l'opportunité de notre ancrage, ancrage institutionnel, puisque, comme vous savez, nous sommes au niveau de la présidence de la République. Donc, cet ancrage nous offre quand même l'opportunité de réunir, de faciliter la mobilisation de toutes les synergies et ça nous a permis de concilier beaucoup de positions à travers cet ancrage-là. Nous avons aussi privilégié les consultations, c'est-à-dire la participation, l'inclusivité et le consensus. Vraiment, ce sont ces principes-là qui nous ont permis d'arriver à surmonter les défis que je vous ai présentés. Donc, parlant des enquêtes de perception, ça nous a permis de voir comment les militaires perçoivent les civils, comment les civils perçoivent les militaires. Nous avons aussi des enquêtes sur le dégré de confiance entre les militaires, la population et les autorités administratives. Voilà un peu, M. Luca, ce que je peux dire par rapport à comment nous avons pu surmonter les différents défis que j'ai mentionnés tantôt. Merci beaucoup, colonel Issa, pour cette élaboration de votre participation. Ce sont des bons exemples que vous nous avez apportés et nous allons bien être à l'écoute. Et maintenant, je vais passer la parole à Dr. Ferli. Basé sur les études de cas qui ont été examinées lors du processus d'une révision de l'élaboration d'une stratégie de sécurité, pouvez-vous partager avec les participants les éléments clés dans la troisième phase, c'est-à-dire la rédaction et la quatrième phase, la consultation et les retours d'informations pour ce faire lors de l'élaboration. Le Dr. Ferli, à vous. Dr. Luca, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, on vous entend. Merci à nos panélistes de présenter ces études de cas, des exemples riches de consultations tout au long du processus. En ce qui concerne la boîte à outils, la boîte à outils parle de la rédaction pour la phase 3 et 4 et la consultation. Et ce que cela, il s'agit de deux éléments, ce qui va se trouver dans le document, c'est-à-dire quelle sera la politique de stratégie nationale sécuritaire et puis comment faire que cela ait du concept à un projet. Alors, on se focalise là-dessus. Je pense qu'il sera utile de parler de la politique, de la stratégie, d'une stratégie de sécurité avant la politique. C'était quelles sont nos intentions vis-à-vis de la sécurité nationale. La stratégie, c'est comment vous allez se faire, mettre en œuvre. Et d'après ces deux exemples que nous avons entendus, alors que ces deux questions sont souvent distinctes comme idées, souvent, les documents de la politique sont insérés dans le même processus ou dans le même document de la stratégie. C'est pour cela que nous faisons une distinction entre la stratégie et la politique. Il est très important de garder bien, séparer ces deux idées. Mais le processus de l'élaboration peut recouvrir les deux. C'est nécessaire parce qu'il faut comprendre les deux. Il faut comprendre comment on va faire. et c'est là où la rédaction démarre. Vous avez entendu parler dans la troisième phase, la phase de rédaction commence avec une définition de la sécurité. Les concepts de base, nous avons vu qu'en Sud-en-du-Sud et au Niger, cela commençait en se penchant sur les valeurs et le contexte pour se faire la rédaction. À l'époque, ils ont aussi cherché à adopter une vision holistique de la sécurité et surtout au Sud-en-du-Sud, de voir la sécurité au-delà des affaires militaires, de la défense, de l'intégrité territoriale, mais de voir la question de la sécurité humaine, de la population, une vision plus holistique qui fait partie du document qui inclut cela, les définitions clés de la sécurité. Et puis, vous arrivez à la partie où, une fois, quels sont les intérêts, quelles sont les menaces, quelles sont les opportunités, et cette analyse, ce contexte, cette analyse qui vient d'être élaborée est aussi très importante dans le développement d'une vision, à savoir comment cette vision devrait être préparée. C'est la partie politique du processus et ce qu'il faut, il faut que cela résulte dans une déclaration de priorité parce que la sécurité est une question énorme et surtout dans les contextes fragiles, il est nécessaire de faire de nombreuses choses tout en même temps avec des ressources limitées. Il y a un vrai danger lors du processus d'avoir une stratégie qui a une liste très désirable de choses à faire, mais qui n'est pas réaliste du tout en ce qui concerne la mise en œuvre parce qu'elle va bien au-delà des ressources disponibles. Donc, il faut prioriser et archiser quelles sont les choses les plus importantes, quelles sont les choses secondaires. C'est très important parce que cela qui va faire voir nos visions et de faire de nos visions et de nos valeurs un outil pratique qui pourra être utilisé et mis en œuvre sur le terrain et changer la façon par laquelle la sécurité est fournie. d'établir la sécurité au niveau les plus hauts niveaux, c'est ce qui doit se prendre place à ce moment-là et c'est là qu'une politique de sécurité nationale établit la fondation pour une stratégie de sécurité nationale. Et donc, un autre aspect de la rédaction, c'est de créer une division du travail. Une fois qu'on établit les priorités pour la sécurité nationale, il y a un rôle pour la rédaction et de décider qui va faire quoi, le rôle, les missions à travers le secteur de la sécurité, ce qui doit être fait, quels éléments de l'appareil de l'État, du dispositif de l'État vont être responsables pour agir sur ces priorités et les mettre en action. Et cela mène à une question à propos de la coordination et de la coopération. Est-ce que les mécanismes nécessaires sont là pour que les acteurs de la sécurité puissent établir ce qui doit être mis en place? Et à travers cette évaluation, on arrive à un autre aspect essentiel, c'est d'établir quelles sont les ressources disponibles pour mettre en œuvre une stratégie. Et donc, voilà les éléments du processus par rapport à la dérédaction, des éléments qui sont très utiles. Et ensuite, il y a des questions à poser sur est-ce qu'on peut faire fonctionner ceci immédiatement avec les capacités du secteur de la sécurité, étant donné les priorités? Est-ce que le secteur de la sécurité est capable d'effectuer ces rôles, ces missions? Que va-t-il se produire si cela est fait? Et quels mécanismes sont en place pour un contrôle démocratique, pour s'assurer qu'il y ait un bon contrôle de ces missions et efficace? Et c'est là qu'on arrive à ce projet zéro. On en a entendu parler pour le Soudan du Sud et le Niger. Et donc, on parle de ces consultations publiques, mais il y a d'autres manières d'approcher ceci. Merci beaucoup, docteur Ferli. et si on pourrait reparler des défis pendant phase 3 et phase 4, mais en particulier et non seulement basés sur ces deux études de cas, le Niger et le Soudan du Sud, mais aussi basés sur votre révision de l'outil. Comment pouvons-nous nous assurer de l'engagement des citoyens dans le processus? Comment établit-on un consensus et comment pouvons-nous surmonter les défis? Merci. C'est une question très importante. Il y a deux grands défis, je dirais, par rapport à la consultation. D'abord, un défi logistique. Cela peut prendre du temps. Cela peut être compliqué, cela peut être cher par rapport aux ressources. et ce sont des problèmes logistiques qu'on peut surmonter. On a entendu deux exemples aujourd'hui, mais il y a d'autres cas dont la manière de résoudre ce défi de consultation, il y a des cas où il y avait des constitutions ciblées, par exemple, des comités de sécurité nationale ou des administrations locales, municipales. On a demandé des processus, on a demandé des soumissions écrites, un dialogue public national qui rassemble tout le monde d'une manière très focalisée. Il y a énormément de façons de s'assurer que ce processus a le temps, a le contexte. Le plus grand défi, c'est que souvent, les gens qui contrôlent ce processus d'élaboration ne croient pas que la consultation est importante, ils ne voient pas l'importance de ceci, ils ne voient pas comment ceci rajoute à la légitimité du processus, ils ne voient pas l'interprète s'excuse, elle n'entend pas, elle n'arrive pas à établir un accord dans le secteur public sur cette stratégie qui est en train d'être élaborée et ils ne voient pas l'utilité de l'utilisation d'un processus de consensus pour changer les attitudes publiques ou les attitudes au sein d'une institution qui nuise à la sécurité nationale. Par exemple, s'il y a des institutions de sécurité qui ne se reconnaissent pas dans un système de gouvernance démocratique ou s'il y a certaines parties de la population qui ne voient pas la sécurité d'une manière inclusive, qui, en fait, manque cette opportunité de tirer la meilleure partie de cette élaboration d'un consensus. Donc, cela est l'un des défis qui fait face à ces processus, mais cela a été surmonté dans des cas et il peut l'être. Merci beaucoup, Dr. Fairley. Alors, pour les participants, je vous demande de faire référence aux études de cas, à l'outil lui-même. Il y a beaucoup d'informations qui pourraient répondre à vos questions. Et je voudrais, de la part du César, remercier ces trois manélistes, la manière dont ils ont expliqué ces deux phases, la rédaction et la consultation et la révision. Alors, merci beaucoup, Dr. Peter, Colonel Issa et Dr. Fairley. Sous-titrage Société Radio-Canada